Bonjour, c'est Chris. Vous savez, bande de petits martiens, un jour, on voyagera à travers les étoiles. Un jour, on établira des colonies aux quatre coins de la galaxie. Mais si vous voulez mon avis, c'est pas pour tout de suite. Mais oui, le voyage interstellaire, c'est-à-dire entre les étoiles, est un peu casse-gueule. Mais pas impossible, puisque les extraterrestres ont réussi. Malgré la vitesse fantastique de la lumière, qui est théoriquement la plus grande de l'univers, bouh ! Elle ne l'est pas instantanée. La vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde. En une seconde, elle a le temps de faire plus de 7 fois le tour de la Terre. Il lui faut plus d'une seconde pour aller jusqu'à la Lune. Et entre la Terre et le Soleil, la lumière met à peu près 8 minutes et quelques à voyager. Si le Soleil explosait tout à coup, sans nous prévenir, il faudrait attendre 8 minutes pour le voir se barrer dans le ciel. Et l'étoile la plus proche de nous est... Proxima du Centaure, qui se trouve à 4,2 années-lumière de la Terre. Mais pas à la vitesse d'un vieux train tout pourri, non ! À la vitesse de la... lumière ! Le problème qui se pose, c'est que nous, pauvres humains, nous sommes loin d'atteindre la vitesse de la lumière. A titre de comparaison, la vitesse d'un avion de ligne est de 900 km par heure. Et Apollo 11, l'engin spatial qui s'est posé sur la Lune, avait atteint la vitesse de pointe de 40 000 km par heure. Et si Armstrong et compagnie, au lieu de poser leurs fesses sur le sol lunaire, s'étaient dit... Oh ! Et si on allait sur l'étoile la plus proche, hein, les copains ? Et qu'ils pouvaient maintenir cette vitesse de croisière de 40 000 km par heure, il leur aurait fallu... 110 000... ans... pour aller jusqu'à Proxima du Centaure. Ah bon, qu'ils aient fait d'aller sur la Lune ! Oui, c'est sûr, c'est un peu moins long, c'est un peu moins long ! L'engin le plus rapide créé par l'Homme n'est pas Apollo 11, mais la sonde spatiale Helios 2, qui pouvait atteindre la vitesse vertigineuse de 250 000 km par heure, c'est-à-dire 70 km par seconde, ce qui reste néanmoins plus de 4000 fois moins que la vitesse de la lumière. Et en tout cas, pour Helios 2, c'est 18 000 ans qu'il lui faudrait pour atteindre l'étoile la plus proche. Donc on comprend très vite que l'être humain dans l'espace... Comment dire ? C'est de la merde ! Cela dit, Proxima du Centaure n'est pas la destination idéale pour un voyage interstellaire, parce que... Voyage, voyage ! Pardon. Tout simplement parce que c'est une naine rouge. Une naine rouge ! Vous voyez le soleil là ? Proportionnellement, Proxima ferait cette taille. Elle est extrêmement peu brillante. Pour dire, on ne peut même pas la voir la nuit de chez nous dans le ciel. C'est pourtant l'étoile la plus proche. Si notre soleil était remplacé par Proxima du Centaure, elle ferait nuit 24h sur 24h. Ouh ! Il y a quelqu'un ? Zusette ? T'es là ? Donc, très peu de chances qu'il y ait pu y avoir de la vie qui s'est développée sur les éventuelles planètes qui se seraient formées autour de Proxima du Centaure. Mais ne soyez pas racistes, puisque plus de 80% des étoiles de notre galaxie et probablement de l'univers sont des naines rouges. Non, si vous voulez mon avis, de toute façon, vous l'aurez quand même, une destination un peu plus sympa, un peu plus funky, ça serait mieux de viser Alpha du Centaure, qui se trouve vraiment pas beaucoup plus loin, et qui par exemple est là où se trouve la fameuse lune de Pandora dans le film Avatar. L'Alpha du Centaure, ce n'est pas une étoile justement, mais deux, qui tournent l'une autour de l'autre. Elles ont quant à elles la taille et la luminosité du Soleil. Donc, nos voisins proches, on peut le lire, c'est un nain et deux frères si à moi. Super ambiance. Et pour en revenir à nos extraterrestres, je ne vais pas les lâcher. S'ils existent et qu'ils nous rendent visite incognito, ils doivent trouver un moyen de voyager entre les étoiles vite. Sinon, c'est pas tenable. 18 000 ans, mais on est où ? J'ai une théorie là-dessus qui est partagée par pas mal de scientifiques à l'esprit ouvert. Bon, déjà, E.T. grâce à sa super technologie de la mort est capable d'atteindre une vitesse très proche de la lumière. Mais pas de la dépasser, puisqu'on fait pas la fête avec les lois de la physique comme ça. En tout cas, dans notre univers. Par contre, E.T. il est pas con. Téléphone de maison. Tais-toi, je t'ai pas donné la parole. Il a trouvé un moyen d'emprunter des brèches dans l'espace, faisant office de raccourci. Mais je parle pas des trônoirs. Démonstration. Imaginez que l'espace est comme une nappe de table. Cette nappe n'est pas lisse, mais froissée. Nous, on s'en rend pas compte puisque la lumière suit les courbes de la nappe. Mais il existerait peut-être des tas de brèches dans cette nappe, invisibles à l'œil nu, et dans lesquelles on pourrait s'engouffrer sous certaines conditions. Et nous permettons ainsi de rejoindre deux points éloignés plus vite que la lumière ne le pourrait de manière plus classique. Enfin, c'est une théorie. Sur ce, c'est tout pour moi, les Martiens. On se revoit bientôt sans finlèvement de dernière minute. Ciao ! Ok, c'est bon, c'est bon, let's go, baby !